Bonjour, la formule du père de la médecine, Hippocrate, fait que ton aliment soit ton médicament et ton médicament, ton aliment, s'applique particulièrement à ce légume au goût soufré caractéristique, le chou. En effet, le chou est à la fois un aliment remarquable et un précieux remède naturel aux multiples usages pas assez connus. Il en existe de multiples variétés sur tous les continents dont les vertus sont proches en raison de l'identité de leurs composants. Un peu d'histoire. C'est un aliment auquel je consacre deux pages dans mon livre l'inflammation silencieuse car ses vertus thérapeutiques sont véritablement remarquables. Le chou est une plante sauvage commune dans les zones littorales de l'hémisphère nord tempéré. Il est utilisé depuis 2500 ans à des fins alimentaires mais fut surtout renommé dès l'antiquité pour ses vertus médicinales. Il fut cultivé par les grecs et les romains qui le considéraient comme une véritable panacée vantée par Hippocrate, Caton et Plène. Son utilisation généralisée en tant que légume fit progressivement oublier ses vertus curatives. A la fin du siècle dernier, le Dr Blanc, médecin en roman dans la Drôme, redécouvre ses bienfaits et propage ses étonnants résultats dans son livre « Notice sur les propriétés médicinales de la feuille de chou et sur son mode d'emploi » en 1880, repris ensuite dans de nombreux ouvrages de médecine naturelle. La famille des Brassicaceae, anciennement crucifères, qui porte le nom latin du chou, comprend environ 4000 espèces. Ce sont des herbes à feuilles simples. Les plus connues sont utilisées à des fins ornementales, condimentaires, alimentaires ou médicinales. Il s'agit des choux, choux verts, choux frisés, choux pommés, choux bruxelles, choux fleurs, choux chinois, choux romanesco, etc. Appartiennent aussi à cette famille les radis, les navets, les moutardes, le réfort, le cresson, le colza, la bourse à pasteur et l'hérisimum, pour n'en citer que quelques-uns. Cette famille très homogène se reconnaît facilement par ces fleurs disposées en croix, d'où l'ancien nom de crucifère. Quelle partie utilise-t-on ? On utilise les feuilles, la tige, brocoli par exemple, et la racine, comme pour le chou rave. Ses constituants sont extrêmement intéressants. Il est riche en vitamine C, il contient de la vitamine O, de la vitamine B9, de la vitamine K, surtout dans le choux rouge, de la vitamine A, de la vitamine B6 et des fibres, 3 g pour 100 g. En éléments minéraux, très riche en potassium, en sous, 70 mg, en calcium fer. Et également, il contient des flavonoïdes anti-inflammatoires. Quelles sont ses propriétés ? En tant qu'aliment, il est tonique, reminéralisant, désintoxiquant, antioxydant par ses vitamines et ses flavonoïdes. Il est considéré par certains auteurs comme un aliment essentiel de la prévention du cancer, notamment des cancers digestifs, des maladies cardiovasculaires et dégénératives. Il est conseillé aux diabétiques et aux obèses par sa pauvreté en glucides. Il est recommandé donc dans les régimes minceurs. L'intestin irritable acceptera mieux la choucroute préjugée par la fermentation. Pensez à bien la rincer avant cuisson afin d'éliminer le sel. En application locale, il est cicatrisant, calmant dans l'arthrite, l'arthrose, les entorses. Et c'est surtout à ce titre que je le conseille à mes patients fréquemment. Comment l'utiliser ? En tant que légume, il se mange de préférence cru et massé en salade. Vous voyez ici ma salade du jour, 3 choux, choux rouge, brocoli et choux romanesco. Si vous le préférez cuit, utilisez de préférence la cuisson à la vapeur douce afin de préserver ses précieuses victimes ACE. Comment et quand utiliser le chou en soins naturels ? Tout d'abord, vous pouvez extraire le jus de choux. Pour ce faire, vous devrez utiliser une centrifugeuse. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle élimine les parties ligneuses. Ce jus est à intégrer dans vos cocktails vitalité et antioxydants en combinaison par exemple avec de la betterave crue, de la carotte, les feuilles de salade non utilisées qui seront mieux dans votre estomac que dans la poubelle. Mais également des tomates bien mûres et autres légumes de saison, à la saison bien sûr. L'utilisation phare de cette plante remarquable est le cataplasme de feuilles de choux. Il s'agit d'un remède naturel qui est particulièrement efficace et sans danger. Quel en est le principe ? Il s'agit d'utiliser sur les zones à traiter une ou deux épaisseurs de feuilles de choux préalablement écrasées au rouleau ou au fer à repasser tiède. Ou alors vous enlevez tout simplement les grosses côtes. Il faut laisser en place la nuit bien fixée par un bandage de tissu ou un film plastique alimentaire. Ce cataplasme est à essayer dans les douleurs articulaires traumatiques et les rhumatismes, arthrose, arthrite, accompagné d'épanchement de synovie qui est le nom courant donné à l'idarthrose. Et ceci complémentairement aux autres soins. Je le conseille particulièrement au niveau du genou, pied, poignée, coude, doigt et de toute haute articulation gonflée et douloureuse notamment après une entorse légère ou moyenne ou un choc. Un cataplasme de choux peut s'appliquer après onction à base de l'essentiel. Je conseille particulièrement la golterie, copaiba ou l'encens. Voilà c'est tout ce que je voulais vous dire sur cette remarquable plante aliments médicaments. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, cliquez sur l'icône ici pour vous inscrire sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.